Secrétaire général, M. Nawadame, confirmé. Chef des cabinets, Mamoudou Kourouma, commissaire divisionnaire de police précédemment en mission au sein du système des Nations Unies. Conseiller principal, faux des chapeaux tourés, contrôleur général de police. Conseiller juridique, M. Mamadi Keïta, juriste matricule 245-337-X. Conseiller chargé de la police, M. Amidou Sarr, contrôleur général de police. Conseiller chargé de la protection civile, M. Mohamed Lamine Goubissot, contrôleur général de police. Conseiller chargé de mission, Mme Adama Diambari, contrôleur général de police, confirmé. Inspecteur général des services de police et de protection civile, Mme Aminata Koubinekeïta, contrôleur général de police, confirmé. Inspecteur général adjoint des services de police et de protection civile, M. Amadou Djouldeba, contrôleur général de police. Directeur du bureau de stratégie et de développement, M. Mahmoudou Kamara Pai, contrôleur général de police. Directeur adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Valentin Abba, confirmé. Directeur du service de modernisation des systèmes informatiques, M. Moussala Iyara, commissaire divisionnaire de police. Directeur adjoint du service de modernisation des systèmes informatiques, M. Mahmoudouba Yansane, commissaire divisionnaire de police. Directeur du service de coopération et des relations extérieures, M. Makan Kamara, commissaire principal de police. Directeur adjoint du service de coopération et des relations extérieures, M. Boubacar Djam, commissaire divisionnaire de police. Directeur du service de transmission, M. Niake Beleté, contrôleur général de police. Directeur des services de santé de la police et de la protection civile, M. Aboubacar Djamouya, médecin. Directrice adjointe des services de santé de la police et de la protection civile, Mme Baili Aissatou Djoulde, commissaire principal de police. Directeur du service de communication et des relations publiques, M. Mahmoudoubaï Lodjalo, commissaire divisionnaire de police. Directeur adjoint du service de communication et de la relations publiques, M. Mourikaba, commissaire de police. Coordinateur des brigades anticriminalités, M. Marasekou, contrôleur général de police. Coordinateur adjoint des brigades anticriminalités, M. Morlaï Bereté, confirmé. Directeur de l'Agence nationale de la gestion des crises et des catastrophes, M. Théa Michel, matricule 208 045 V. Directeur adjoint de l'Agence nationale de la gestion des crises et des catastrophes, M. Amadoubaï Lodjalo, matricule 267 783 E, commissaire principal de police. Directeur général de l'Office de protection du jard, de l'enfance et des mœurs, M. Ousmane Fofana, matricule 187 113 A, contrôleur général de police. Directeur général adjointe de l'Office de protection du jard, de l'enfance et des mœurs, M. Marie-Gomez, commissaire divisionnaire de police. Directeur général du Fonds social de la police et de la protection civile, M. Fantaoude Mbakaritamara, contrôleur général de police. Directrice générale adjointe du Fonds social de la police et de la protection civile, M. Boireau Fatouma Tayebe, matricule 197 857 T. Directeur de l'École nationale de la police et de la protection civile, M. Sakou Moussa Akamara, contrôleur général de la police. Directeur adjointe de l'École nationale de la police et de la protection civile, M. Mohamed Lamine Nabe, commissaire divisionnaire de police. Attaché de cabinet, Aboubakar Touré, juriste. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, publié au journal officiel de la République, que l'a écrit 7 novembre 2018, signé professeur Alpha Condé. Le président de la protection civile. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres, dont les noms suivent, sont nommés dans les fonctions ci-après. Direction générale de la police nationale. Directeur général de la police nationale, M. Ansouman Kamara, contrôleur général de police. Directeur général adjoint de la police nationale, M. Siba Albert-Toupou, contrôleur général de police précédemment président du comité technique sectoriel de la réforme. Direction générale du renseignement intérieur. Directeur général du renseignement intérieur, M. Zacharias, ici, contrôleur général, confirmé. Directeur général adjoint du renseignement intérieur, M. Alphonse Loire, commissaire divisionnaire précédemment, commissaire central de Dabompa. Direction générale de la protection civile. Directeur général de la protection civile, M. Moussa Kamara, confirmé. Directeur général adjoint de la protection civile, M. Ibrahima Kalinsouma, commissaire divisionnaire précédemment, directeur régional de la police de Conakry. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry. 7 novembre 2018, signé professeur Alpha Condé. Au ministère de la sécurité et de la protection civile. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur central de la sécurité publique, M. Kamara Mamadou, contrôleur général de police. Directeur central adjoint de la sécurité publique, M. Souma Gassimo, inspecteur principal de police. Directeur central de la police judiciaire, M. Kone Abdoulmalik, commissaire divisionnaire de police. Directeur central adjoint de la police judiciaire, M. Kourouma Mamadi, commissaire divisionnaire de police. Directeur central de la police aux frontières, M. Lamin, M. Keita Lamin, contrôleur général de police. Directeur central adjoint de la police aux frontières, M. Ousmane Sankon, commissaire central de police. Directeur central de la sécurité routière, M. Kamara Zakaria, commissaire divisionnaire de police. Directeur central adjoint de la police routière, M. Konde Moussa, commissaire divisionnaire de police. Directeur central de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, M. Kouketa, commandant de la CMIS 1 de Cameroun. Directeur central adjoint de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, M. Abdul Jamdjallou, lieutenant-colonel de police. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République à Conagry, 7 novembre 2018. D'un professeur Alpha Condé.